quand même, vous avez mis en place par exemple une adresse mail pour que le consommateur lui-même puisse signaler les professionnels puissent signaler les professionnels, alors ça a été peut-être mal compris mais pour qu'on signale le fait qu'il y a des prix qui paraissent honnêtement pas tout à fait catholiques, c'est-à-dire des prix qui soient trop trop bas pour rémunérer correctement mais ça veut quand même dire une chose Julien Denormandie ça veut dire que vous n'avez pas les moyens de le faire vous-même ce contrôle-là, non ? Non, c'est pas ça ça veut dire que si on veut être efficace et qu'on veut cibler les choses, il faut que tout le monde puisse nous indiquer là où il y a un problème, quand je dis tout le monde ce sont les professionnels ce sont ceux qui sont dans la négociation mais vous vous rendez compte dans quelle situation on est, on en est à venir à organiser un système où on dit à chacun quand vous avez un problème dites-le nous, comme ça nous on démultiplie les contrôles et les sanctions, moi je pense que c'est important de le faire parce qu'on est dans ce rapport de force et je le redis, je suis d'une fermeté totale et je crois que les industriels et la grande distribution le voient bien et l'ont bien senti, mais il faut sortir de ce jeu de dupe, et comment on fait pour se sortir de ce jeu de dupe ? Déjà on a une espérance, c'est qu'il y a des cas où ça marche, qu'on fasse ce que vous avez dit le producteur laitier ça marche dans ce cas, c'est une coopérative qui fait ses contrats tripartites, ça marche, donc la question c'est comment on généralise ? Mais Julien Denormandie est-ce que vous allez imposer cette transparence ? Est-ce que vous allez dire, écoutez maintenant ça suffit, on a tenté de vous laisser gérer, on voit bien que ça ne marche pas à partir de l'année prochaine tout sera transparent ? On n'est pas obligé de le faire par la loi, mais ce qui est sûr c'est que, là on a confié une mission à Serge Papin qui est l'ancien directeur de Systamu, on a établi quelles sont les bonnes clés pour sortir de ce jeu de dupe, dont la transparence, dont la contractualisation premier point. Deuxième point, à partir de la fin mars, on va commencer les négociations avec toutes ces personnes, la grande distribution et les industriels pour mettre en place on n'a pas besoin de la loi pour mettre ça en place c'est-à-dire que si il y a un accord de tous ces acteurs, on n'a pas besoin de passer par la taille. Vous venez de nous dire qu'ils aient un jeu de dupe et ensuite vous nous dites, on va leur faire confiance pour jouer la transparence. Et c'est ça mon point, c'est que moi je suis très pragmatique et le président de la République l'a dit très clairement dès cette semaine, s'il n'y a pas cet accord de tout le monde pour mettre en place la chose, dans ce cas-là, il faut passer par la loi. Donc oui, peut-être, et même probablement, il faudra passer par la loi. Et ça, je peux vous dire que tous les députés et les parlementaires sont très en soutien sur ces sujets-là. Une inquiétude, Julien Denormandie, qui est la nouvelle PAC, la nouvelle PAC politique agricole commune devrait être verdie. Est-ce que franchement ça va faire l'affaire des agriculteurs ? Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, et moi j'en suis... Vous savez, on me dit souvent vous êtes défensif. Le monde agricole est défensif sur ces questions environnementales. C'est faux. On est offensif. La transition agroécologique, le monde agricole y croit profondément. Au contraire, on veut l'accélérer. Mais il y a une condition à tout cela. C'est que la création de valeurs environnementales, grâce à cette transition, elle soit aussi couplée à de la création de valeurs pour nos agriculteurs. Dit autrement, si la transition agroécologique ne permet pas... Vous êtes vraiment sûr de ce gagnant-gagnant ? ...ne permet pas à l'agriculteur de vivre de son travail, là ça pose un immense problème, parce que ça veut dire juste qu'on ne peut pas faire une transition sans les acteurs. Et donc, il faut absolument cesser d'opposer agriculture à environnement. Ça n'a aucun sens. Un agriculteur vit de l'environnement. Mais par contre, il faut associer création de valeurs environnementales à création de valeurs agronomiques. Typiquement, ça veut dire quoi ? Quand on est dans un supermarché et qu'on voit deux concombres, un concombre issu de pratiques culturelles françaises, qui font partie des meilleures au monde, et un concombre qui est importé et qui n'a pas ses pratiques culturelles, que le consommateur, il se dise je fais le choix de cette belle pratique culturelle française. C'est aussi la responsabilité de chacun. Julien Denormandie, moi je n'ai rien compris. La viande dans les repas à la cantine des enfants, c'est nécessaire ou est-ce qu'on peut s'en passer ? Il y a des recommandations du plan national de nutrition qui dit des choses très clairement, c'est-à-dire une à deux fois par jour de la viande, du poisson et des oeufs et de manière alternative. C'est ce que disent les recommandations. Et comment vous expliquez alors que la ministre qui est dans votre gouvernement, qui est ministre de l'écologie, dit qu'elle, elle fait des repas sans viande et que ça va très bien ? Mais parce que le débat a totalement été déporté, on parle de deux choses différentes. On parle d'abord d'une idéologie d'un maire d'Europe Écologie-Les Verts à Lyon qui ne dit pas je vais imposer des menus végétariens, qui dit juste je vais arrêter toute viande tous les jours de la semaine pour tous les enfants. C'est ça dont on parle. Toute viande tous les jours de la semaine pour tous les enfants. Ça c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie qu'on met dans les assiettes de nos enfants. Et arrêter toute viande tous les jours de la semaine à tous nos enfants, c'est très différent que de dire il y a des menus végétariens qui peuvent être équilibrés et on donne le choix à nos enfants de pouvoir avoir accès à ces menus végétariens, à d'autres types de protéines. Et elle est d'accord avec vous, Barbara ? Et reprenez ses propos, y compris en Charente, elle ne dit pas autre chose que ce que je viens de vous dire. Bon, tout va bien. Oui, mais vous savez, c'est aussi un petit jeu politique ou journalistique que de faire vivre ces interprétations. Vous êtes suffisamment grand, et vous, et elle, pour savoir précisément ce que vous faites ? Oui, mais je crois que la ligne de conduite, elle était très claire. Merci. 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 Merci.